Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est sur Koulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre de gagner des XP très rapidement, très facilement et ce, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra juste vous rendre dans le jeu de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré et là vous allez choisir le mode de jeu et vous allez dans code de l'île. Alors quand vous êtes dans le code de l'île, vous allez rentrer le code qui est le 417240950163 et là si vous êtes sur PC, vous allez noter V12 et si vous êtes sur console, vous notez tout simplement 12. Ensuite vous acceptez, dès que l'image s'affiche, vous appuyez sur X pour jouer. Donc là moi ce que je vous conseille c'est de mettre la partie en privé, donc vous faites flèche du haut pour mettre en privé, tout simplement comme moi je le fais. Et ensuite vous appuyez sur triangle pour lancer la partie. Alors je tiens à préciser que cette map, vous allez pouvoir le lancer en mode créatif, si vous êtes sur console, parce que sur PC vous ne pouvez pas le faire apparemment. Donc voilà, de toute façon je vous montrerai c'est quoi le code et tous les codes seront bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent les codes de l'île. Mais juste après je vous montre que je le fais en mode créatif. Là je vous le montre que je le fais en mode matchmaking en privé, comme ça, ça prouve bien que les joueurs PC peuvent le faire aussi. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous pouvez faire aussi c'est appuyer sur triangle pour mettre mon code SCM dans la boutique Fortnite. Donc ces 3 lettres c'est rapide, c'est efficace et ça soutient de ouf les mecs. Donc merci à tous ceux qui mettent ce code de 3 lettres. Donc là vous mettez le code et ensuite vous acceptez. Donc merci à tous ceux qui le font. Et bien, voilà désolé. Et bien entendu ce n'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez le mettre, tant mieux vous le mettez. Sinon, bah tant pis, il n'y a aucune obligation. Et aussi vous pouvez le mettre, si vraiment vous voulez soutenir la chaîne de ouf, vous pouvez le mettre sur Rocket League et dans la boutique Epic Games de Fortnite. Donc voilà, merci, merci énormément à tous ceux qui le mettent. Vous êtes juste incroyables. Insight, voilà. Comme les anglais diraient. Donc là, le problème c'est que comme je lance en matchmaking en partie privée, je ne peux pas lancer la partie en appuyant sur Options et en allant dans le menu pour lancer la partie. Donc si vous lancez via un PC, vous serez obligé de le faire comme ceci. Donc vous serez obligé d'attendre les 80 secondes, je pense, voire les 90 secondes avant que la partie se lance. Alors je vois qu'il y a des boutons là-haut, mais je ne sais pas comment les atteindre. Enfin bref, de toute façon, ce n'est pas ça le glitch. Alors, je vous avais déjà présenté un glitch comme ça auparavant, mais là je vais vous présenter une autre méthode qui va pouvoir vous rapporter encore plus d'XP. Alors, ce que vous faites, c'est que vous voyez le gros coffre ici, vous allez tout simplement passer derrière. Et ici, il y aura un bouton caché. Donc là, vous appuyez sur Carré et là, vous allez gagner des XP. Ça prend du temps apparemment. On va attendre un peu. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi ? Bon, là ça ne fonctionne pas, mais appuyez quand même. Peut-être qu'il faut absolument que je vienne ici et appuyer sur Carré près de Reset Build pour gagner des XP. Donc là, je gagne 39. Mais normalement, je devrais gagner des XP en plus parce que j'ai appuyé sur le bouton secret. Donc là, je ne gagne pas d'XP. Alors, je pense que c'est parce que j'ai peut-être arrivé à ma limite journalière d'XP sur ce compte. Donc, je vais essayer un autre compte et je vais vous dire si ça fonctionne ou pas. Ok, donc là, j'ai pris mon compte secondaire et on va essayer de refaire le glitch. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est patché, mais ça me semblerait bizarre parce que c'est une version antérieure. Donc, ce serait bizarre. Donc là, normalement, je dois gagner. Ok, là, je gagne des XP sans rien faire. Donc, ça, c'est une première solution. Alors là, je ne gagne pas beaucoup d'XP, mais c'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP. Là, je vais vous montrer une manière pour gagner encore plus d'XP plus rapidement. Donc, au moins, le glitch fonctionne toujours. Donc, vous avez bien vu qu'avec mon compte principal, je ne gagnais plus d'XP sur cette map. Donc, il faudrait que je refasse un autre glitch sur une autre map avec mon compte principal. Mais voilà, ça vous prouve bien que le glitch fonctionne pour certaines personnes et pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas pour vous que c'est complètement patché. Donc voilà, il faut essayer. Si ça fonctionne et que vous gagnez beaucoup d'XP, tant mieux. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, tant pis, il faut essayer un autre glitch. Donc là, je vais vous montrer une technique pour augmenter les XP. Donc, c'est tout simplement d'appuyer sur Reset Build. Et là, regardez, je suis à 1000, 1200, 1400. Donc là, j'ai presque pris 400 XP d'un coup. Donc voilà, toutes les 10 secondes, on dirait. Toutes les 5 secondes, je prends 400 XP d'un coup. Donc là, j'ai juste à spam. Donc là, vous allez me dire que ce n'est pas sans rien faire. Effectivement, soit vous restez sans rien faire et vous gagnez des XP, petit à petit. Ou soit, vous venez ici et vous spammez le bouton pour gagner des XP plus rapidement. Vous avez deux méthodes. Soit vous restez AFK ou soit vous spammez pour gagner beaucoup plus d'XP. Alors là, je vais vous expliquer une technique qui va vous permettre d'éviter d'être plafonné sur Fortnite. Parce qu'en fait, dans le mode créatif, Fortnite a mis un plafond. Et maintenant, vous allez gagner. Vous pouvez gagner normalement par contre, 4 niveaux maximum. Donc là, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre, enfin une astuce, qui va vous permettre de dépasser ce plafond. Alors, je vais attendre d'atteindre les 10 000 XP. Tout simplement, hop. Voilà, je suis à 10 000 XP. Donc la technique, en fait, c'est surtout de ne pas quitter le jeu en mode créatif. Donc ne quittez pas le mode créatif comme ceci. Il ne faut surtout pas faire ça. Ce que vous devez faire, en fait, c'est fermer l'application directement. Donc là, c'est ce que je fais. Je ferme l'application. Je relance l'application, tout simplement. Et quand je vais relancer l'application, je vais aller en mode créatif. Et quand je serai en mode créatif, je vais quitter le mode créatif. Comme ça, en fait, les XP ne vont pas trop se sauvegarder. Enfin, ils ne vont pas se sauvegarder comme il faut. Et le jeu ne va pas détecter que j'ai pris des XP en mode créatif. Donc le jeu va détecter que j'ai pris des XP. Mais il ne va pas détecter que c'est en mode créatif. Donc je ne serai pas plafonné comme les XP ne viennent pas de là. Logiquement, c'est comme ça. En fait, logiquement, c'est ça la petite astuce. C'est faire bugger le jeu avec le serveur. Donc vous quittez directement l'application. Vous fermez l'application. Là, par contre, j'ai eu un message. Ah oui, c'est parce qu'il y a la boutique. Donc là, en fait, là, ça a niqué tout. Parce qu'en fait, quand vous recevez un message journalier. Donc là, on peut voir que je suis niveau 38, 21 000 XP. Je vais quand même lancer un mode créatif. Voir si ça a bien niqué le truc. Mais normalement, je crois que ça a niqué. Parce qu'en fait, quand vous recevez une notification, un message journalier comme ça, de l'actualité, en fait, ça vous donne directement les XP. Donc là, normalement, je suis à 21 000 XP avant de passer au niveau 39. Donc là, tout simplement, quand je vais appuyer sur Options, je vais vérifier. Je suis à 21 000 XP. Donc logiquement, ce que vous devez faire, c'est aller dans le mode créatif et quitter le mode créatif. Et en fait, les XP ne vont pas être le niveau et vos XP ne vont pas être corrects jusqu'à temps que vous revenez dans le mode créatif. Ah ben si, ça va quand même fonctionner. Parce que regardez, il ne me manque que 9 000 XP à la place de 21 000 XP. Mais moi, ça m'arrive que parfois, j'ai un message journalier comme ça, d'actualité. Et après, le glitch ne fonctionne pas. Donc si ça vous arrive, il faudra, enfin, les XP que vous allez comptabiliser vont peut-être vous avancer vers un plafond qui est journalier. Normalement, vous attendez 24 heures sans faire de glitch et logiquement, vous pourrez re-glitcher et regagner des XP. Donc quand vous avez fait la technique de fermer l'application, aller en mode créatif, quitter le mode créatif, là, vous pouvez relancer le mode créatif et continuer le glitch et faire ça en illimité. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais retourner en mode créatif. Là, je vais vous montrer que je peux lancer la map directement en mode créatif avec le code. Je vais vous montrer comment taper le code pour avoir la version 12. Donc là, en mode créatif, normalement, il n'y a que les joueurs console qui peuvent le faire. Sur PC, ça ne fonctionne plus. Avant, on pouvait. Maintenant, on ne peut plus. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des misageurs comme ça. mais apparemment, on ne peut plus sur PC. Donc là, vous appuyez sur carré, vous rentrez le code que je vous ai dit tout à l'heure. C'était 417240950163. Et là, en fait, vous tapez et point d'interrogation, V. Et là, vous mettez la version 12, donc égal 12. Et comme ça, vous allez pouvoir jouer à la version 12 de cette map. Et c'est dans cette map version 12 que vous allez pouvoir appuyer sur le bouton secret derrière le coffre et appuyer sur build pour gagner plus d'XP plus rapidement. Donc là, je vais vous montrer que ça fonctionne bien. En plus de ça, donc bien entendu, quand vous arrivez dans la map, vous appuyez sur triangle, vous mettez le code SCM si bien entendu, vous le voulez bien. Ce n'est pas obligatoire. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Vous êtes les boss. Et donc là, vous appuyez. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez appuyer sur option et lancer le jeu directement. Vous n'avez pas besoin d'attendre les 80 secondes. Vous lancez le jeu directement. Vous allez directement aussi derrière le coffre. Et ensuite, on va appuyer sur reset build pour gagner plus d'XP. Et c'est possible aussi que je gagne le même nombre d'XP que quand j'ai commencé. Parce que peut-être que le glitch, quand vous allez le faire, ça va vous faire gagner de moins en moins d'XP. Et si vous fermez l'application et que vous relancez le mode créatif et que vous quittez le mode créatif, c'est possible que quand vous refaites le glitch, vous gagnez autant d'XP que la première fois que vous avez fait le glitch. Donc ça ne marche pas à tous les coups, bien entendu. Ça marche trois fois sur quatre pour le plafond. Et pour les XP, ça marche une fois sur deux, une fois sur trois. Donc voilà, c'est un peu aléatoire. Donc là, regardez, je spam carré pour gagner plus d'XP. Bah 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 bah. Donc soit je gagne des XP sans rien faire ou soit je spam carré pour gagner plus d'XP plus rapidement. Et là aussi, vous pouvez voir que je gagne tout, toutes les cinq secondes, je gagne 400, enfin, ouais, 400, ouais, c'est ça 400, 400, 500, toutes les 3, 4 secondes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Surti Mec. Et ciao. Peace out.